Les membres de Québec solidaire qui sont réunis en fin de semaine en congrès à Gatineau. L'occasion pour eux d'élire une nouvelle coporte-parole, Claudie. Il faut donc dire adieu au duo Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé. Oui, Manon Massé qui quitte son poste de coporte-parole, mais qui demeure quand même députée jusqu'à la fin de son mandat au moins, Julie. Trois candidates en liste pour la remplacer, Ruba Gazal, Émilie Zlessard-Therrien et Christine Labrie. À ce stade-ci, c'est assez difficile de prédire qui l'emportera, qui est la favorite. D'abord parce que ce ne sont pas tous les membres de Québec solidaire qui votent. Ce sont les délégués qui peuvent voter. Chaque délégué a un vote, mais le nombre de délégués est proportionnel aux membres dans chaque association. Également, il y aura un test de leadership pour Gabriel Nadeau-Dubois, puisqu'il sera lui aussi soumis à un vote, même s'il n'a pas de candidat. Et aujourd'hui, il s'ouvre ce congrès avec 600 membres où il sera question d'urgence économique. Voici le reportage que je vous ai préparé. En octobre 2022... C'est le mandat de la dernière chance. Il faut agir contre les changements climatiques maintenant. Un an plus tard, on recentre le message. L'urgence climatique fait place à l'urgence économique. En 2023, puis depuis plusieurs mois maintenant, tous les jours, on est inondé de messages de gens qui nous disent «je travaille à temps plein, je pensais même avoir une job digne qui me permet de bien gagner ma vie, et j'arrive plus avec le loyer, avec l'épicerie. » Québec solidaire veut se débarrasser de l'étiquette de la taxe orange, accolée par François Legault. Toujours en faveur d'une hausse du salaire minimum, le parti propose de l'augmenter à 20 $ de l'heure. 20 $ de l'heure, là, pour vous situer, ça fait à peu près 40 000 $ par année. C'est pas les salaires que souhaite François Legault, mais c'est le salaire qu'a plusieurs centaines de milliers de personnes au Québec. À l'argument qu'une hausse du salaire pourrait faire perdre des emplois... Si on augmente le salaire minimum à 20 $ de l'heure, ça génère plus de 700 millions de dollars de revenus de plus dans les coffres du gouvernement. Nous, ce qu'on propose, c'est de prendre cet argent-là et de les aider, les PME. Le prix du panier d'épicerie ne cesse d'augmenter, malgré les mesures du gouvernement fédéral. La dernière fois qu'on a parlé du prix de l'épicerie à François Legault, ici, il nous a répondu grosso modo, le fédéral s'en occupe. Dans l'entrevue de M. Zappa avec le PDG de métro, quand on lui pose la question est-ce que ça a fonctionné, votre rencontre avec le ministre fédéral, le PDG de métro, éclate de rire. Je vous vois avec le sourire. Bien, c'était la semaine de l'action grasse, puis il a dit la daldaine étant spéciale. Bien, elle étant spéciale à chaque action grasse. Le parti suggère de plafonner les marges de profit des chaînes alimentaires qui ont doublé dans la dernière année. Les coporte-parole ne s'avancent pas sur un pourcentage, les membres solidaires devront le déterminer. Mais au moins mettre fin à l'abus, c'est une manière d'envoyer un message à ces entreprises-là que le bar open est terminé. Une troisième proposition, celle d'éliminer la taxe de vente sur tous les produits usagés et les services de réparation. Donc c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour le portefeuille des Québécois. Je pense que c'est une proposition originale. Les propositions seront débattues cette fin de semaine par les membres de Québec solidaire, réunis en congrès. Un dernier tour de piste pour Manon Massé, qui passe son flambeau de coporte-parole, mais demeure député. Ce que je trouve dur, c'est de voir que les gens souffrent beaucoup plus que quand je suis arrivé. Ça, je trouve ça dur. Ça, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que ces gens-là, je les croise. Il y en a plusieurs qui sont maintenant rendus à vivre dans la rue, tellement le coup de la vie est dur. Fait que oui. Mais est-ce que ça me décourage? Non, je suis une battante. Je vais mourir au combat. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.